La « reine du rap » n'assistera malheureusement pas au gala du mai 2021. Nicki Minaj, 38 ans, a annoncé via Twitter lundi, 13 septembre, qu'elle avait contracté Covid-19 et qu'elle ne participerait pas à l'événement étoilé de cette année à New York. Nicki a admis qu'elle n'était pas vaccinée contre le virus et a expliqué à ses abonnés que l'infection était également la raison pour laquelle elle avait sauté les MTV Video Music Awards dimanche. Je me préparais pour VMAS puis j'ai tourné une vidéo et devinez qui a eu Covid ? Elle a écrit. Nicki a également révélé à ses fans qu'elle devait s'isoler de son fils de 11 mois, qu'elle surnomme « Papa Ours ». Savez-vous ce que c'est que de ne pas pouvoir embrasser ou tenir votre petit bébé pendant plus d'une semaine ? Un bébé qui n'est habitué qu'à sa maman ? A-t-elle écrit. « Fais-toi vacciner, Drake venait de me dire qu'il avait contracté la Covid avec le vaccin alors que c'était le cas ? » a ajouté Nicki. Hollywood l'a vu contacter le représentant de Nicki pour commentaire. Dans un tweet de suivi, la chanteuse de « Super Bass » a affirmé qu'elle « avait exactement les mêmes symptômes de Covid-19 que les personnes vaccinées mais qui ont quand même attrapé le virus ». Elle a ensuite expliqué sa décision de ne pas se faire vacciner, écrivant. Ils veulent que vous vous fassiez vacciner pour le mai. Si je me fais vacciner, ce ne sera pas pour le mai. Ce sera quand j'aurai l'impression d'avoir fait assez de recherches. Je travaille là-dessus maintenant. En attendant mes amours, soyez prudents. Portez le masque avec deux ficelles qui agrippent votre tête et votre visage. Pas celui qui est lâche. Les fans de Nicki ont été déçus d'apprendre la nouvelle, d'autant plus qu'elle a déjà fait des apparitions mémorables au Megala. Elle s'est vêtue d'une somptueuse robe inspirée des contes de fées associés à des talons à lanières pour le thème « Quand ? » 2019 mai, qui était la dernière fois que l'événement a eu lieu, il a été annulé l'année dernière en raison de la pandémie de Covid-19. En 2018, Nicki a été stupéfaite dans un Oscar de la rente à robe rouge qui représentait parfaitement le thème des corps célestes. Nicki partage son fils, dont elle n'a pas encore révélé le vrai nom, avec son mari qu'aînés petit, et elle document parfois sa vie de mère sur les réseaux sociaux. Plus récemment, Nicki a surpris son petit garçon en train de dire son tout premier mot, alerte spoiler, c'était « Salut ! » devant la caméra, et l'a partagé pour que tous ses fans puissent le voir. Tellement mignon !